Comment faire une grosse plus-value immobilière ? Dans cette vidéo, on va parler justement de plus-value, achats, revendres, flip immobilier. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse car j'ai reçu énormément de questions à ce sujet sur mon compte Instagram. Si tu m'expliques pas encore sur Instagram, je t'invite à t'abonner à mon compte dans le lien juste en dessous. Dans cette vidéo, on va parler de plus-value, comment te faire un gros gain en capital, comment potentiellement gagner une année voire deux années de salaire avec une seule voire plusieurs opérations immobilières. Si c'est un sujet qui t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu. Ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une masterclass exclusive où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avoir investi en immobilier afin de nous bâtir un patrimoine transmissible de génération en génération. Alors dans cette vidéo, on se retrouve à Criby, au Cameroun, où je suis venu passer plusieurs mois avec mon équipe afin de lancer de nouveaux projets dans l'immobilier et dans le domaine du digital en Afrique francophone de manière générale. Dans cette vidéo, on va parler de plus-value immobilière. Comme tu le sais, l'investissement immobilier, c'est un bon moyen pour toi de te générer du cash-flow, un complément de revenu et également te bâtir un patrimoine que tu vas pouvoir utiliser pour ta retraite, pour mettre en sécurité ta famille et également pour potentiellement devenir libre financièrement et quitter ton emploi. Maintenant, sache qu'il existe plusieurs moyens pour toi de pouvoir gagner gros à court terme. Beaucoup de personnes m'ont contacté justement sur comment faire une bonne opération immobilière grâce à ce qu'on appelle l'achat-revente. Déjà, c'est quoi l'achat-revente ? C'est un peu comme lorsque tu achètes un produit et que tu le revends plus cher. Et en le revendant plus cher, tu te fais une marge. En immobilier, c'est exactement la même chose. Tu peux acheter une maison à un tel prix. Par exemple, on va dire que tu achètes une maison à 100 000 et tu la revends à 150 000 par exemple. Il y a de cela quelques années, j'ai réalisé une opération immobilière qui m'a rapporté plus de 100 000 euros de profit à l'achat en seulement une seule opération. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils qui vont te permettre justement d'acheter tes biens immobiliers et de les revendre plus cher. De manière générale, il faut que lorsque tu investis en immobilier, que tu te demandes est-ce que tu gagnes de l'argent rien qu'en achetant le bien et quelle est ta porte de sortie. Est-ce qu'en revendant le bien, tu vas pouvoir faire une plus-value ? De prime abord, lorsque tu vas acheter un bien immobilier, il faut que tu achètes, contrairement à bon nombre d'investisseurs ou bon nombre d'acheteurs, c'est qu'il faut que tu fasses ce qu'on appelle un profit à l'achat. Le profit à l'achat, c'est quoi ? C'est que tu achètes un bien en dessous de la valeur du marché. Idéalement, il faut viser du 10 à 20%. Comme ça, tu peux te dire, lorsque tu vas revendre ta propriété, tu vas la revendre un peu plus cher. Qu'est-ce qu'il faut regarder lorsque tu achètes une propriété pour être sûr de faire une bonne plus-value ? Le premier critère, c'est de tout simplement acheter un bien, comme je l'ai dit, en dessous de la valeur du marché. Ça peut être un bien qui a des problèmes, qui a des problèmes de type toiture, fondation, électricité, etc. Ça peut être un bien qui est délavré, qui a été abandonné. Ça peut être un bien qui a été squatté par des squatteurs notamment. Ça peut être un bien qui est mis sur le marché suite à une succession, suite à un divorce, suite à une séparation ou suite à des problèmes familiaux. La plupart du temps, lorsque tu vas tomber sur ce type de bien-là qui ont des problèmes, ça peut te rapporter gros. Parce que beaucoup d'investisseurs, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils achètent. Ils veulent acheter un bien où il y a déjà les revenus, où il y a déjà du cash flow, etc. Mais on s'entend bien que si ce bien est sur le marché, le délai de vente va être très court. Généralement, ce type de bien, lorsqu'il est mis sur le marché, ça prend quelques jours, voire quelques semaines maximum avant qu'il soit vendu. Généralement, ça n'apparaît même pas car il y a ce qu'on appelle une économie parallèle dans l'immobilier. C'est que de par les réseaux, avant même que le bien soit mis en vente, on sait déjà qui est l'acheteur. Dans mon groupe d'investisseurs, on a ce qu'on appelle des chasseurs immobiliers, des prospecteurs immobiliers qui vont faire du porte-à-porte pour justement identifier les personnes qui vont vendre des propriétés par la suite. Donc, lorsque tu vas acheter un bien immobilier, il faut que tu achètes un bien immobilier avec des problèmes où il y a des travaux à faire, où il y a des problèmes à corriger. Car c'est là que tu vas justement créer de la valeur pour ton bien. Si tu peux faire un profit à l'achat, c'est top. Mais également, tu vas pouvoir rénover ce bien, apporter de la valeur à ce bien, créer de l'espace, peut-être rajouter un étage, créer une chambre, améliorer justement la qualité. Du logement, changer les portes, les fenêtres, les douches, etc. Pour venir bonifier la valeur du bien, pour que lorsque tu revendes ce bien-là, tu puisses justement en tirer le maximum de plus-value. Moi, j'ai eu affaire à des opérations immobilières où, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai fait plus de 150 000 dollars de profit à l'achat. Et il y a eu des biens pour lesquels j'ai revendu au double, notamment une opération en France où j'ai acheté le bien à 125 000 euros, que j'ai revendu par la suite à 250 000 euros. Donc, j'ai empoché une plus-value de 125 000 euros net. Donc, imagine si tu fais une seule opération comme celle-ci sur une année, ça peut remplacer ton travail. Il y a des personnes pour qui c'est un métier de faire ce qu'on appelle de l'achat revendant. En France, on appelle ça marchand de biens. Bien évidemment, ça demande une certaine connaissance, ça demande une certaine gestion du risque. Et ça demande également un peu de capital car il y a certaines opérations que tu vas devoir peut-être financer cash avant de passer par la banque. Il y a certaines opérations où tu vas devoir financer les travaux cash également que de faire un emprunt bancaire pour financer les travaux. Moi, je suis sur plusieurs opérations de ce type où actuellement, on achète des biens avec énormément de problèmes. On les rénove afin de les réévaluer pour pouvoir tirer le maximum de plus-value lors de la revente. Donc, dis-moi si c'est un sujet qui t'intéresse, dis-moi si également tu souhaites qu'on fasse plus de vidéos par rapport à l'achat revente. J'attends tes commentaires sous la vidéo et surtout, n'oublie pas de rejoindre notre prochaine masterclass où je vais te montrer justement comment devenir investisseur immobilier à haut rendement en seulement 90 jours. N'oublie pas le pouce bleu, partage cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florian de Global Investisseur. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada